Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24. Exhortation au peuple togolais résident. En ce lundi 23 mai 2022. Ça fait un an que nous avons appris à travers la conférence de presse de Mgr Kotzro, après la réunion à Bruxelles avec l'Union Européenne, que la communauté internationale n'existe pas pour résoudre les conflits et litiges politiques togolais. Que si nous ne sommes pas contents de cette position, nous pouvons faire ce qu'il nous semble bon et, eux s'aligneront. Pour le moment, ils valident les résultats de notre élection, tels que proclamés par notre Cour constitutionnelle. Je veux nous rappeler que Sylvanus Olympio et ses compagnons de lutte durant la période coloniale doivent être notre seul phare vers l'indépendance et la souveraineté totale. C'est ce pourquoi ils sont morts, ces patriotes togolais des années sombres 1921 à 1967. D'autres encore de 1967 à 2005, et bien d'autres de 2005 à 2022. Toutes ces étapes de notre histoire sont cruelles. Sylvanus Olympio c'est la bravoure face à l'impérialisme occidental. C'est la détermination dans ces temps où le peuple togolais était endormi. Aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux et aux archives déclassifiées, beaucoup d'informations nous sont parvenues. Nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. Nous savons tous que notre pays est inversé, que notre richesse nationale produite est naturelle et pillée et que nos dirigeants sont en otage entre les mains des réseaux mafieux du libéralisme économique occidental. C'est écrit, noir sur blanc, ses propos de Jacques Focard lui-même, dans « Le Togo de l'impérialisme au libéralisme mafieux ». En 1958 peu de Togolais résidents étaient lettrés et très peu encore savaient ce qui se trahit contre l'avenir de leur pays. Depuis 1990 la classe politique togolaise regorge de diplômés des grandes écoles occidentales. Mais ceux qui savent refusent de divulguer ces choses et d'agir honnêtement et sincèrement. La lâcheté, la corruption, la manipulation des masses incultes ont été leur fond de commerce avec les Occidentaux pour le partage des richesses du Togo au détriment des défavorisés et des démunis. Aucun des spots éclairés n'a eu compassion pour les masses incultes. Les quelques-uns ont été écartés. C'est ce que 2020 nous enseigne avec l'exil de Agbéyom et Hatchadam. Le candidat de la masse proposait une transition politique pour faire des réformes profondes pouvant déboucher sur une évolution notable des conditions de vie collective. Mais, la coalition des intérêts étrangers et les collabos endogènes cupides, corrompus ont réussi à l'éloigner. A la nouvelle génération réorganisée de patriotes déterminés de s'affranchir de ce piège sans fin. A cette génération nouvelle de patriotes vivants au Togo de suivre le modèle Sylvanus Olympio, celui-ci est le seul phare de notre passé récent. A ceux de la diaspora togolaise de se retrouver pour soutenir les efforts des libérateurs endogènes. Il aimait son pays de naissance plus que tout. Il a refusé la corruption et il a choisi la rigueur du travail nécessaire pour se libérer sans hésitation des chaînes mentales et matérielles des colons occidentaux. Sans crainte pour sa vie. C'est pourquoi nous ne devons avoir que regard sur sa vie comme phare et modèle. Alors je vous remercie de constituer des groupes génération Sylvanus Olympio. Vous voulez un guide spirituel puissant ? C'est Sylvanus Olympio. Vous voulez en finir avec la horde des prédateurs nationaux et étrangers ? C'est Sylvanus Olympio. Invoquez Sylvanus Olympio et les soldats togolais injustement morts. Les soldats togolais qui sont sacrifiés sur l'autel du terrorisme, au Sahel jusqu'aux portes nord du Togo, ne peuvent pas être morts pour rien. Notre devoir c'est de nous battre pour faire advenir ce pourquoi ils sont morts. Autant Sylvanus Olympio que ses soldats volontairement sacrifiés et immolés pour notre dignité commune. Invoquons-les. Ni plus ni moins. ABW. 23 mai 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada